Bonjour, chers jardiniers du cœur, vous me rejoignez aujourd'hui pour une séance essentielle, spécialement conçue pour vous guider vers un amour sain, libéré de la dépendance affective. Je suis Julia, votre guide dans cette exploration profonde de votre cœur. Ensemble, nous allons parcourir les sentiers de l'amour propre et découvrir comment s'aimer véritablement pour bâtir les fondations solides de relations équilibrées et nourrissantes avec les autres et soi-même. Parce que dans notre quête de connexion et d'amour, il arrive parfois que nous nous perdions dans les méandres de la dépendance affective, oubliant notre propre valeur au profit de l'approbation d'autrui. Mais aujourd'hui, nous allons prendre un virage audacieux vers la découverte du soi, l'amour propre et l'autonomie affective, avec cette séance d'hypnose spéciale pour cultiver un amour sain, apprendre à s'aimer vraiment et en finir avec la dépendance affective. Avec tendresse et perspicacité, on va aller ensemble cultiver notre jardin du cœur où l'amour de soi peut fleurir et éclairer chaque recoin de notre être d'une lumière bienveillante, chaleureuse et rassurante. L'hypnose nous ouvre les portes d'une transformation intime. Elle permet de semer les graines de l'estime de soi et de l'indépendance émotionnelle dans le sol fertile de notre inconscient. Alors je vous invite à trouver un espace confortable, à vous détendre complètement et à me laisser vous accompagner dans cette aventure intérieure vers un amour sain et authentique. Laissez votre esprit s'ouvrir, votre cœur s'adoucir et votre âme s'épanouir au rythme de ma voix. Je vais vous emmener dans un voyage hypnotique dans un décompte de 10 à 1. Vous allez peu à peu vous détendre, plonger dans votre inconscient, dans un état de relaxation profonde. Alors imaginez que vous vous tenez au bord d'une plage tranquille. Le sable fin caresse vos pieds nus et l'horizon s'étire à l'infini. L'air est doux, ça sent bon la mer et une brise légère vient jouer avec vos cheveux. C'est le début de votre voyage vers vous-même, un chemin vers votre cœur. 10. Faites le premier pas sur le sable, peut-être pieds nus ou avec des sandales. Sentez vos pieds s'enfoncer dans le sable et à chaque pas, vous permettez à votre corps de se détendre un peu plus et à votre esprit de s'éclaircir. La mer à vos côtés murmure des mots d'encouragement et vous invite à lâcher prise. Alors que vous avancez sur le sable, vous remarquez des ombres douces que le soleil dessine. Chaque forme est unique et vous rappelle que chaque moment de votre vie est aussi unique et précieux. Respirez profondément et accueillez en vous cette sensation de singularité et d'apaisement. Vous entendez le bruit de la mer et vous faites une pause pour l'écouter. Vous sentez peu à peu en symbiose et en équilibre entre votre monde intérieur et l'univers extérieur que vous construisez peu à peu dans votre imaginaire. Acceptez cet équilibre en vous. Sept Continuez votre marche et vous trouvez un coquillage sur le sable. Prenez-le dans votre main. Observez ses détails. Sentez sa texture. Peut-être qu'il a un petit trou creusé par l'eau. Ce coquillage avec ses spirales et ses courbes représente votre voyage intérieur. et il vous rappelle la beauté et la complexité de votre être. Six Le soleil commence peut-être à se coucher. Il teinte le ciel de couleurs chaudes, de roses, de violets et de jaunes. Et chaque couleur reflète une émotion, un souvenir, une pensée. Permettez à ces couleurs de vous envelopper, de vous réchauffer et de vous guider doucement vers un état de sérénité profonde. Cinq Au loin, derrière la plage, vous voyez un petit pont de bois qui mène à une île. C'est le portail qui mène vers votre jardin du cœur. Vous avancez vers ce pont et vous vous sentez plus léger, plus ouvert à l'exploration de votre monde intérieur. Quatre Vous arrivez sur le pont et en le franchissant, vous allez instantanément arriver de l'autre côté dans votre jardin du cœur. Un jardin secret où tout est possible. Un espace de création, de rêve, de réflexion où vous pouvez être pleinement vous-même sans jugement. Trois Avancez dans ce jardin, promenez-vous, touchez les feuilles des arbres, sentez les fleurs, écoutez le chant des oiseaux. chaque sensation vous ramène à l'essence de qui vous êtes, à vos désirs les plus profonds et à vos valeurs fondamentales. vos valeurs sont le terreau nourrissant des plantes qui poussent dans votre jardin du cœur. Deux Au cœur de ce jardin vous trouvez un lieu pour vous asseoir peut-être sous un grand arbre ou bien près d'un ruisseau ou encore sur un banc au milieu de la végétation. Choisissez un lieu de calme et de beauté et prenez un moment pour vous connecter à votre cœur pour écouter ce qu'il a à vous dire. Vous êtes de plus en plus détendu apaisé. Un dans cet état de relaxation profonde vous êtes maintenant prêt à cultiver un amour sain pour vous-même. Respirez profondément cette vérité. Vous avez le pouvoir de remplir votre jardin du cœur de joie et d'amour. et c'est ici dans la tranquillité de votre jardin du cœur là où la nature semble écouter et répondre à vos plus profonds désirs. Vous trouvez prêt à entreprendre un voyage de découverte et d'apaisement. Cet espace sacré que vous venez de rejoindre est le théâtre d'un dialogue intime avec votre moi le plus authentique là où l'amour sain peut fleurir et où vous avez le pouvoir de défaire les chaînes de la dépendance affective. Alors imaginez que dans ce jardin un sentier bordé de fleurs aux mille couleurs représentant chacune une facette de l'amour sain. Marchez doucement sur ce chemin et sentez sous vos pieds la terre nourricière qui soutient chacun de vos pas. L'amour sain vous le réalisez maintenant c'est marcher côte à côte sans s'enchaîner c'est partager échanger sans posséder visualisez devant vous deux arbres majestueux grandissant côte à côte leurs racines entrelacées pour puiser force et nourriture mais jamais pour étouffer leur branche se touche se caresse parfois poussée par le vent sans jamais s'immiscer dans l'espace vital de l'autre respirer profondément cette image cette métaphore de l'amour sain qu'elle imprègne votre cœur de la vérité d'un amour sain un équilibre délicat entre le partage et l'autonomie dans les grains de tranquillité de votre jardin du cœur vous avancez toujours sur ce chemin singulier où chaque fleur éclatante de couleurs vous montre une dimension de l'amour sain ce chemin ce chemin vous invite à avancer avec douceur en vous-même en prenant conscience de la terre nourricière sous vos pieds cette même terre qui soutient votre voyage pas après pas l'amour sain commencer à le comprendre ce n'est pas une course à gagner ni une possession à revendiquer c'est un parcours à partager main dans la main sans pour autant s'emprisonner laissez l'air frais remplir vos poumons et toucher votre cœur inspirez délicatement comme un message de l'univers vous rappelant ce qu'est véritablement l'amour sain il n'est pas un fardeau ni une chaîne mais un équilibre harmonieux entre le don de soi et le respect de sa propre individualité dans l'amour sain il y a une liberté qui permet à chaque personne de s'épanouir un espace sacré où le partage et l'autonomie coexistent en parfaite harmonie ces deux arbres vous montrent que dans un amour sain les partenaires grandissent ensemble s'inspirant s'inspirant et se soutenant mutuellement dans leur voyage individuel ils partagent leurs rêves leurs espoirs peut-être même leur peur mais sans jamais perdre de vue leur propre chemin et encore moins se sacrifier pour l'autre l'amour sain est une célébration de la connexion et de la liberté un lieu où deux âmes se rencontrent et s'enrichissent sans jamais s'oublier en poursuivant votre périple dans le jardin du cœur vous approchez d'un miroir d'eau la surface de ce miroir est lisse et transparente et capte la lumière du soleil c'est un miroir de vérité il révèle non seulement votre image mais aussi les profondeurs de votre âme en vous penchant pour y chercher votre reflet une onde traverse soudainement l'eau et votre image se trouble se multiplie ce que vous voyez maintenant ce ne sont plus vos traits mais deux silhouettes étroitement enchaînées l'une à l'autre cette vision est le symbole de la dépendance affective une chaîne faite de peur d'angoisse et d'abandon c'est un désir éperdu d'être comblé par l'autre prenez un moment pour observer ces chaînes et ces peurs elles semblent peut-être solides lourdes presque indestructibles fabriquées à partir des matériaux les plus sombres de l'âme humaine la peur du rejet le sentiment de ne pas être suffisant pour soi-même la quête incessante d'approbation et d'amour elle symbolise un amour qui tente de posséder de contrôler pour apaiser une insécurité profonde un vide intérieur que seul l'amour de soi peut véritablement remplir mais alors que vous contemplez cette image avec compassion et compréhension pour vous-même vous sentez une transformation commencer à s'opérer imaginez que ces chaînes de la dépendance affective on peut à peu se dissoudre lentement non pas dans un acte de force mais dans une lumière douce et bienveillante qui émane de votre propre cœur cette lumière c'est la prise de conscience la reconnaissance de votre propre valeur et de votre capacité à être complet par vous-même sous l'effet de cette lumière vous voyez enfin que vous êtes suffisant que vous n'avez pas besoin de l'amour des autres pour être entier et sous l'effet de cette lumière les chaînes peu à peu se désintègrent se transformant en particules de lumière qui s'élèvent et se dispersent dans l'air alors l'eau du miroir redevient claire et paisible et reflètent à nouveau une image seule de vous libérer des liens de la dépendance vous voyez désormais une personne entière autonome dont la valeur ne dépend pas de l'approbation ou de l'amour des autres vous voyez maintenant clairement que votre valeur ne dépend ni de vos actions ni de ce que pensent les autres de vous votre valeur est déjà là à l'intérieur de vous elle scintille elle n'a besoin d'aucune preuve d'aucun accomplissement et là vous réalisez que la dépendance affective était une quête extérieure pour combler un vide intérieur une illusion de connexion qui entrave votre véritable liberté qui entrave votre véritable valeur la véritable connexion commence en vous dans l'acceptation et l'amour de votre propre être l'amour sain envers soi-même et envers les autres est un choix conscient un acte de liberté où deux êtres se rencontrent et se lient non pas par nécessité ou par peur mais par une décision mutuelle d'accompagner l'autre dans son voyage tout en restant fidèles à leur propre chemin en comprenant cela vous franchissez une étape cruciale vers la guérison et la construction d'une relation basée sur le respect la liberté et un amour véritablement nourricier alors que vous vous éloignez du miroir d'eau votre chemin vous mène à travers un paysage changeant où la lumière du soleil joue à travers les feuilles des arbres et vient créer un chemin de lumière et d'ombre apaisante vous suivez ce sentier et chaque pas résonne avec une promesse silencieuse une déclaration d'amour envers vous-même vous entendez le vent murmurer un mantra je m'aime et je m'accepte tel que je suis murmurer avec le vent je m'aime et je m'accepte tel que je suis ce mantra s'infiltre dans l'air dans la terre et dans l'eau de chacune de vos cellules devenant une force vive qui vous porte en avant le sentier vous mène à un espace sacré au cœur du jardin où un banc solitaire fait face à un petit lac qui est d'une tranquillité absolue cet endroit est le cœur de votre être un lieu où vous pouvez vous reconnecter avec votre essence la plus profonde s'asseoir ici c'est s'asseoir au centre de soi-même dans un espace d'acceptation totale et d'amour inconditionnel s'aimer vraiment ce n'est pas simplement se regarder dans le miroir et accepter ce que l'on voit c'est plonger plus profondément s'aimer vraiment c'est reconnaître la lumière et l'obscurité en soi et embrasser les deux avec compassion et tendresse c'est ce sourire dans les eaux calmes de ce lac non pas un sourire de complaisance mais un sourire de reconnaissance de compréhension profonde de sa propre humanité reconnaissez votre propre beauté unique complexe et parfaite dans son imperfection dans le reflet de ce lac vous voyez non seulement votre visage mais aussi les traces de votre voyage les leçons apprises les chaînes brisées et la lumière éclatante de votre amour propre qui éclaire maintenant votre chemin cet amour de soi n'est pas une destination finale mais une relation continuellement cultivée un jardin que vous nourrissez et qui à son tour nourrit votre vie alors que le ciel se teinte encore de couleurs magnifiques vous vivez un moment de pure grâce la tranquillité la tranquillité du lac les bruits de la nature et la lumière magnifique qui émane de votre cœur tout cela crée un tableau de sérénité c'est dans cette paix intérieure que vous trouvez peu à peu la force de vous aimer pleinement et de reconnaître votre propre valeur sans besoin de validation extérieure votre jardin du cœur et votre sanctuaire vous pouvez toujours revenir pour vous rappeler de votre propre lumière vous renouer avec l'amour saint qui commence par soi et qui s'étend naturellement aux autres ici dans votre jardin du cœur c'est un lieu de pouvoir où la dépendance affective se transforme peu à peu en liberté où le doute se transforme en confiance et où l'amour de soi devient la source d'un amour inépuisable pour le monde autour de vous prenez un moment pour vous engager à revenir souvent dans votre jardin du cœur pour cultiver cet amour votre voyage d'amour propre est un cadeau précieux que vous vous offrez non seulement pour vous mais tous ceux dont la vie est touchée par votre lumière maintenant que vous avez exploré les profondeurs de votre cœur que vous avez compris l'essence de l'amour saint que vous avez ressenti les liens de la dépendance affective se dissoudre peu à peu et que vous avez marché sur le chemin de l'amour propre il est temps de commencer à revenir doucement à votre réalité consciente en portant avec vous ces précieuses découvertes je vais compter de 5 à 1 et quand j'arriverai à 1 vous serez en pleine forme souriant et heureux et heureux de ce voyage 5 commencez par respirer profondément sentez l'air frais nourrir votre corps et votre esprit et sentez comment chaque respiration vous ramène doucement vous relie à nouveau au monde extérieur tout en conservant la paix et la sérénité de votre jardin intérieur 4 pensez à un symbole une image ou même à une sensation que vous avez rencontrée dans votre jardin du cœur quelque chose qui représente pour vous cet amour saint la liberté de la dépendance affective ce symbole cette image ou même cette sensation sera votre ancrage un rappel tangible de cette expérience que vous pouvez invoquer à tout moment dans votre vie quotidienne quand vous avez besoin quand vous avez besoin de vous rappeler de cet amour propre et de cette liberté intérieure que vous possédez 3 commencez à bouger doucement vos doigts et vos orteils réintégrer une sensation de mouvement dans le corps étirez lentement vos bras et vos jambes comme si vous vous réveillez d'un sommeil profond et réparateur 2 ouvrez lentement les yeux laissez la lumière et les couleurs du monde réel se fondre doucement dans votre conscience prenez un moment pour vous acclimater et observer l'espace autour de vous 1 vous êtes prêt à continuer le reste de votre journée enraciné dans une nouvelle compréhension de l'amour emportez avec vous cette sensation de calme d'équilibre et d'amour propre en sachant que vous pouvez toujours revenir à votre jardin du coeur à tout moment merci d'avoir partagé ce moment si spécial avec moi dans votre jardin du coeur si vous avez ressenti un bénéfice durant cette séance vous pouvez la partager avec d'autres personnes qui pourraient en trouver du bien bénéfice laissez-moi un petit commentaire pour me dire comment vous vous sentez et un petit pouce bleu pour soutenir cette vidéo je vous dis à très bientôt pour continuer de prendre soin de vous et de vos émotions avec amour douceur et bienveillance pour la suite pour la suite